J'étais client du Clos Saint-Marc depuis longtemps, j'ai habité pas très loin de la place à la fin des années 90 et j'y ai pris mes habitudes, j'y ai fait mes courses comme des centaines et des milliers de personnes à chaque fin de semaine. J'ai été frappé par le côté photogénique de cet endroit et puis par la richesse humaine qu'on pouvait y rencontrer, les liens qu'on peut tisser juste en venant acheter un kilo de carottes par semaine à tel producteur et puis un petit pot de crème qui est meilleur que celui d'à côté qu'on finit par trouver. Et puis voilà, j'y ai pensé longtemps, je me suis jeté à l'eau donc en 2011. Finalement ça fait trois ans au final de la première photo jusqu'à l'arrivée du livre, il est arrivé cet après-midi et il fallait du temps parce que c'est un travail d'imprégnation, il fallait gagner la confiance de tout le monde et ça s'est fait très bien ma foi. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur appareil photo sur le Clos, on en voit toujours. Ça inspire, il y a de l'agitation, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup d'énergie moi je trouve mais je pense qu'un projet comme ça au long cours n'avait jamais été mené. Et effectivement donc j'ai photographié la vie du marché qu'on connaît tous mais aussi donc les coulisses comme vous disiez, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas quand on vient acheter 100 kilos de carottes. Voilà, j'ai élargi un petit peu le terme producteur, bien sûr je suis allé chez les maraîchers, chez les producteurs de fruits, chez les éleveurs qui sont producteurs de fromage ou de crème et produits laitiers. Mais donc effectivement les pêcheurs, les ostréiculteurs, les producteurs de moules, après ceux qui transforment, donc les boulangers, les apiculteurs. Il y a deux apiculteurs qui vendent leurs produits, leur miel et leur pain d'épices par exemple au Clos-Saint-Marc. Le premier vient de Saint-Nicolas-d'Aliermont, c'est une entreprise fourneau. Et le deuxième c'est un monsieur qui travaille tout seul, où est-ce que c'est exactement ? À Compainville, dans le nord du département. Je lui ai demandé si je pouvais venir photographier son travail avec les abeilles. Il m'a dit oui, oui, bien sûr, venez, alors c'était le mois de mai, venez tel jour. Je suis allé tel jour. Et il me dit en ce moment c'est la saison où les essaims s'échappent des ruches et on m'appelle dans la campagne, je vais avec ma voiture et je vais chercher l'essaim. Bon, il dit mais c'est quand même très rare et puis ça dépend du... Quand la reine s'échappe, l'essaim entier la suit. Et cinq minutes plus tard, j'étais à peine arrivé qu'un essaim est arrivé au loin. Sa femme l'a appelé du fond du potager. Et il y avait 30 000 abeilles qui arrivaient, qui se sont posées sur la propriété. Et donc on est allé les chercher. C'était un moment extraordinaire que j'ai donc pu photographier. Et puis pour finir, comme c'était un peu compliqué, j'ai posé mon appareil et il m'a demandé si je pouvais lui donner un petit coup de main. Parce que l'essaim s'était posé dans un buisson un peu difficile d'accès. Et ça a duré longtemps, mais voilà. Donc j'ai vu ça et c'était magnifique. Le clos, c'est la ville et la campagne. La ville qui accueille la campagne. Ça déjà, c'est assez rare en soi. Et puis tout en fonction du jour et de l'heure. Il y a plein d'ambiances différentes. Mais c'est des collisions comme ça d'êtres humains de toutes les classes, de toutes les catégories, de tous les âges. Et moi, je dis que c'est une espèce de miracle. En fait, ça existe. Ça existe. Ça existe encore. Ça surprend beaucoup les touristes qui viennent. Ça, ça existe encore en France ? Bah oui, ça existe. Et on y est bien. Et il y a quelque chose qui vient de très loin. C'est un marché qui a presque 700 ans. qui s'est toujours tenu au même endroit. Et dans les pratiques, finalement, ce sont les mêmes gestes. Ce sont des producteurs, des campagnes alentours qui viennent vendre leur produit, le produit du travail de la semaine. Et qui se rencontrent. Et qui rencontrent les gens des villes. Et qui repartent. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de tolérance. Il y a beaucoup de joie de vivre. Et plein de choses qu'on ne trouve pas ailleurs.